Pour terminer, on va s'intéresser avec Sylvie Adigard au design ou à l'architecture comme on le fait régulièrement. Mais là c'est un peu plus précis. Vous allez voir, l'Opéra Gardier à Paris dit « Oh là là, les fauteuils sont usés ». Et alors, on s'adresse à une grande maison. Vous allez voir. C'est un beau contrat de rénover l'ensemble des sièges de l'Opéra Gardier. Il ne faut pas se tromper. On garde la structure générale ou on a le droit d'amener un fauteuil totalement moderne. Non, mais non, jamais. Bon alors, merci William. Merci. Mais parce que vous vous rendez compte, les portes ouvertes comme ça à l'Opéra Gardier, c'était un rêve. J'ai cru que j'allais croiser le fantôme, les petits rats, enfin tout ce monde-là. Vous vous oubliez être ballerine ? Mais oui, je voulais être ballerine. Oui, tout à fait. Ça a raté. Pardon, ça me rappelle mes cours de danse quand j'étais petite. Donc on ne va pas du tout parler de ça parce que comme j'étais très grande, j'étais toujours envoyée que moi, ma mère avait honte. C'est pas grave. Mais là, du coup, je me suis un peu rattrapée. Bon, je n'ai pas dansé sur scène, mais je me suis vautrée dans les sièges, dans ces beaux sièges rénovés. Alors, rénovés évidemment par une grande manufacture française qui est dans les Vosges, grand ébéniste, créée en 1867, qui finalement a le même âge que l'Opéra Garnier. Et le deal, évidemment, c'est faire exactement les mêmes sièges que ceux faits auparavant. Bon, après, il y a des petites astuces, vous allez voir, parce que le créateur de cette manufacture, enfin le patron de cette manufacture, c'est la même famille que celui qui a créé cette manufacture en 1867. Donc on reste en famille. Non, enfin, ne me dites pas que c'est dans sa famille qu'on a fabriqué les premiers sièges. Non, par contre, il a récupéré ce marché-là. Et après, il travaille aussi avec des designers. Enfin bon, on regarde, on parle après, si j'ai le temps. On verra, on verra, on verra. C'est bon, on regarde. Nous sommes avant tout des menuisiers, menuisiers en siège ébéniste. Nous sommes aussi entreprises du patrimoine vivant. C'est-à-dire qu'on est là pour préserver un savoir-faire un peu ancestral, mais malgré tout très contemplant. On a fait de l'art déco des années 60, 50. Maintenant, on fait du Stark, voilà. Avec l'Opéra Garnier, d'abord, c'est des relations qui existent depuis mon père, déjà dans les années 70. Ensuite, moi-même, j'ai continué en rencontrant Gilles Gérawan, qui était responsable technique. Et nous avons restauré petit à petit tous les sièges de la salle de l'Opéra. Il y a eu une phase de restauration où là, avec l'architecte en chef des bâtiments de France, il faut absolument respecter à la lettre, à la corde ou clou ce qui était fait dans le siège. Et ensuite, on a adapté la salle pour trouver des places complémentaires dans les loges. Et nous avons rehaussé des modèles. Dans les loges, devant, les sièges sont plus bas, à 45 cm. Ensuite, le deuxième rang est 12 cm plus haut. Et le troisième rang est 16 cm plus haut. Pour compenser la hauteur, l'altitude à laquelle nous sommes assis, on a fait des marches-pieds. Et comme ça, on a toujours l'impression d'être assis à 45 cm du sol et les pieds posent bien la place sur un petit marches-pied. Et ça, c'était l'invention, le travail que nous avons fait avec l'Opéra. A l'intérieur du siège, tout est fait traditionnellement. Il y a le beau velours de l'Opéra, qui est le velours historique de l'Opéra. Les clous dorés, mis un par un. Quand il y a 250 sièges à faire, vous imaginez le travail, qui est exactement le même que celui qui a été réalisé sous Garnier au 19e siècle, avec les mêmes matières. Pour aboutir à une geste de l'Opéra, c'est 20 spécialistes qui travaillent dans la manufacture. On a une collection contemporaine personnelle. On travaille avec des grands noms, des designers. Entre autres, on a développé une petite ballerine, un petit siège ballerine. Je pense que c'est effectivement l'influence de ce lieu magique. Et c'est un document que nous avions trouvé, qui nous semble venir de Madeleine Castin. Et puis avec nos compagnons, qui sont meilleurs ouvriers de France, parce qu'on a vraiment des experts à la manufacture, on a recréé une œuvre, on peut dire une œuvre. C'est drôle ça, ça rigolo. Mais c'est pas fait pour l'Opéra. Ah non, ça c'est pas pour l'Opéra, en vente en plus. En fait, ils travaillent également avec des designers contemporains, sur des modèles contemporains. Mais on peut aussi s'offrir les sièges de l'Opéra. D'accord, le même modèle. D'accord. Celui que l'on a vu avec le petit marche-pied, mais le marche-pied est solidaire du fauteuil. Ça c'est dans les loges en fait. Et ils ne se baladent pas, parce que sinon on va le shooter. Tout est à fait.